Générique ... Bienvenue dans votre émission Pas sans mon avocat, l'émission on aborde en très peu de temps, 2-3 minutes voire parfois 4, un sujet qui vous intéresse le sujet d'aujourd'hui et bien les loyers, comment se faire payer ou du moins éviter de pas trop en perdre car souvent et c'est la hantise des bailleurs c'est de pas se faire payer le loyer et surtout avoir un locataire qui reste et qui ne se fait pas qui ne paye pas les loyers Alors la première chose, on n'y pense pas trop mais c'est logique, c'est le contrat, le bail bien sûr qu'il soit bien rédigé si possible par un avocat ça me paraît important, de façon à ce que justement les clauses essentielles qui permettront plus tard de permettre de se faire payer ou bien malheureusement d'expulser le contrevenant soit bien rédigé, ça c'est la première chose mais encore, c'est une évidence il faut y penser qu'on est une personne solvable avec des garanties et bien vérifiées car parfois, vous savez, par un particulier par exemple et bien il y a des fiches de paye qui sont données qui ne sont pas tout à fait exactes vraiment bien se renseigner et aller au-delà de la fiche de paye je conseille même parfois d'appeler l'employeur pour savoir si vraiment ce dernier a bien ce mode de fonction de mien a bien le bon salaire en question etc, etc et on a parfois des surprises autre chose là aussi ça paraît évident mais il faut le faire c'est avoir une caution une caution solidaire d'une personne solvable et quand je dis personne solvable c'est pas une personne au hasard de la famille pour avoir une caution, non quelqu'un de vraiment solvable parce que demain vous avez une caution qui n'est pas solvable ça ne servira à rien ou encore on pourra même vous reprocher de dire vous avez pris une caution qui n'est pas solvable vous saviez qu'elle n'était pas en mesure de payer donc n'allez pas vous plaindre aujourd'hui de ne pas vouloir envisager de solliciter le paiement et ça c'est des choses qui existent également alors une fois que toutes ces diligences minimales elles ne sont pas très compliquées finalement c'est de la diligence c'est être un bon père de famille que d'envisager ces dispositions et bien ensuite il faut être très vigilant pourquoi ? la plupart du temps lorsqu'il y a un loyer à payer un premier loyer à payer c'est normal on essaie de faire disons d'être assez sympathique ou du moins de pouvoir permettre à la personne de pouvoir payer plus tard mais souvent c'est parce qu'il y a une situation derrière qui est compliquée et il faut savoir tout de suite la raison pour laquelle le non-paiement a eu lieu parce que généralement un premier non-paiement un deuxième et malheureusement des bons non-paiements s'accumulent et la situation devient compliquée alors là il faut réagir tout de suite c'est vrai que c'est pas forcément agréable mais une mise en demeure c'est-à-dire une sommation d'interpeller la personne qu'elle doit payer et que de toute façon vous ne serez pas en mesure vous-même de lui accorder des délais parce que il ne faut pas oublier souvent quand même qu'au travers d'un loyer il y a une situation qui est la vôtre vous avez certainement un crédit des charges c'est pas seulement le fait de ne pas pouvoir aider une personne qui n'est pas en mesure de payer mais c'est de vous aider vous-même parce que votre situation et vous avez le droit vous avez économisé pendant 10 ou 20 ans pour pouvoir vous payer un appartement par exemple vous mettez en location et normal quand même qu'on n'ait pas à souffrir du non-paiement d'un loyer ce serait pas juste et souvent on vous dit oui mais moi il faut bien que j'habite quelque part mais moi j'ai envie de vous dire je comprends mais vous avez le droit vous aussi quand même à pouvoir être en mesure de payer votre prêt et pas être en difficulté et vous savez que c'est pas rare qu'une famille ou une personne soit en difficulté par rapport à un prêt par rapport à des charges parce que le loyer n'est pas payé et puis ensuite vient la phase un petit peu difficile où tout de suite je dirais au bout d'un mois deux mois maximum d'envisager un début de procédure ces fameux commandements visant la cause solutoire que l'on envisage par l'IC de justice là aussi si vous n'êtes pas très à l'aise contactez un huissier ou un avocat voire les deux mais le faire parce qu'en fonction qu'on est dans un bail commercial ou un bail en particulier entre un mois et deux mois après cette période là vous disposez d'un acte suffisamment important pour que le bail puisse être résilié facilement et ça c'est important parce que une fois cet acte est fait et bien les délais de procédure oui ils sont longs pour un bail commercial pas tout à fait les choses sont assez différentes on s'offre certainement l'objet d'une autre émission mais pour le particulier nous le savons et c'est normal les dispositions légales sont envisagées pour justement que cette dernière ne soit pas mise à la porte du jour au lendemain ce que l'on comprend mais en tout cas pour vous il faut que d'ores et déjà vous le sachiez et qu'une procédure par rapport à un locataire qui est particulier et bien ça peut être une année et demie oui une année et demie parce qu'entre le moment où commence la procédure le délai de deux mois un autre délai de deux mois pour saisir le préfet enfin peu importe un certain nombre de choses la procédure le fait que les tribunaux puissent rendre une décision de justice parce qu'elles sont quand même débordées par rapport à ce type de contentieux une année une année et demie c'est pas rare et encore après une fois qu'on a la décision de justice et bien il faut pouvoir l'appliquer c'est à dire avoir justement la possibilité que la personne puisse sortir et vous savez que là aussi il y a encore quelques règles protectrices de la personne donc locataire ce qu'on comprend mais pour vous il faut que d'ores et déjà vous le sachiez ainsi s'achève notre émission et je vous dis à bientôt